Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc il y a d'ici 2-3 jours, je vais vous faire un calendrier sur LibreOffice. Donc on est en début d'année, il y a pas mal de calendriers, on va dire, qui sont distribués. Je me suis dit, tiens, je vais chercher comment on peut faire avec LibreOffice un calendrier. Et je suis tombé sur ce site calendrier perpétuel. Donc c'est trk.free.fr, c'est ce calendrier. Donc ici, ça va vous permettre de récupérer des calendriers gratuits et personnalisables à imprimer. Donc il y a un petit message pour ceux qui sont sur OpenOffice, ça va passer sur LibreOffice. Et là, il nous a dit que les calendriers perpétuels affichent les jours fériés et les changements d'heures pour différentes zones ou pays. France, Hazard, Moselle, Réunion, etc. Martinique, Groix-Doupes, Nouvelle-Calédonie, et 26 cantons suisses, etc. Donc ces différents calendriers sont fournis sous différentes formes. Calendrier A4, Recto Verso, Planning, Calendrier Compact, Agenda Semaine, Calendrier Mural 12 pages à feuilleter, 2 agendas de poche à découper et à royer. Et on a les différents aperçus. Donc là, on va directement aller dans les aperçus. Donc là, ce calendrier, on va dire, classique. Donc celui-ci, vous pouvez le télécharger et l'imprimer. On va dire Recto Verso. Donc vous avez aussi la possibilité de les imprimer, soit avec les vacances scolaires ou non. Donc là, il y a les petits calendriers. Nous avons le planning mensuel de 12 mois. Le planning continu sur 12 mois. Un calendrier compact. Donc c'est une page de A4. Et après, nous avons l'agenda par semaine. Deux semaines par page A4. Agenda de poche A6, un mois par double page. Donc celui-ci, il faut imprimer Recto Verso, couper en deux et empiler les deux blocs. Piller et agrafer. Et pour terminer, je dirais, un agenda de poche A6, une semaine par double page. Et j'ai oublié les calendriers murs à 12 feuilles A4 ou demi A4. Et le calendrier de poche A6. Donc moi, lorsque j'ai vu ce site, je me suis dit, je ne vais pas refaire, comme on dit l'expression, la roue. Donc je vais directement les télécharger. Donc ici, vous avez la possibilité d'installer ces calendriers, du moins de les télécharger. Soit pour LibreOffice, soit pour Microsoft Office. Donc calendrier avec des zones scolaires. Les calendriers compacts. Donc lorsque vous avez passé votre souris sur la loupe, vous allez voir, ça va vous faire une espèce d'aperçu. Agenda par semaine. Donc on va faire un essai. On va prendre le premier calendrier avec zone scolaire. Donc on va l'ouvrir. Donc là, je l'ouvre avec LibreOffice. Donc là, la première fois que vous allez l'ouvrir, ce sera en mode lecture seul. Il va falloir simplement enregistrer le document. Et c'est bon. Donc là, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Voilà. Donc même si on voit qu'entre DFG, parfois c'est un peu bizarre ici. Si vous faites un aperçu avant d'éprimer, on va voir que c'est bon. Donc ça, c'est le calendrier avec les vacances scolaires. Maintenant, je vais récupérer le calendrier mural de 12 pages. Donc je vais prendre celui qui est au format A4. Donc celui-ci, c'est que pour LibreOffice. Donc on va le télécharger. Donc ici, c'est nickel. Donc là, on voit qu'on est en 2017. Pensez à simplement changer de date. Voilà. Donc là, je vais passer à 2019. Donc là, il me dit que j'ai oublié de vous dire que le document est à chaque fois en lecture seul. Donc il faut simplement enregistrer une première fois. Donc je vais l'enregistrer sur le bureau. Et maintenant, on peut changer de date. Donc je vais passer à l'année 2019. Voilà. Et si je fais maintenant un aperçu avant d'imprimer. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 15 janvier. Voilà. Là, si vous ne voulez pas passer par LibreOffice, vous pouvez directement à ce moment télécharger les PDF. Donc à ce moment, vous aurez des PDF pour le calendrier A4 recto verso avec les vacances scolaires ou sans vacances scolaires. Ou seulement de septembre à août avec les vacances scolaires. Donc là, je vais reprendre avec les vacances scolaires pour l'année 2019. Donc là, vous avez votre calendrier. Il vous suffit simplement de le télécharger et de l'imprimer. Je vais reprendre la même chose avec le format de 12 pages. Est-ce qu'il est possible de l'avoir ici ? Donc agenda de poche. Agenda, on va dire, murale. 12 pages. 12 feuilles du moins. Format A4. Donc je vais prendre 2019. Et voilà. Donc j'ai toutes mes pages qui sont prêtes. Il me suffit d'imprimer maintenant. Après, pour ceux qui veulent peut-être aller plus loin, il est peut-être possible de rajouter peut-être en fond d'écran une image ou quelque autre annotation. Je suppose que c'est possible. Voilà. Je vais revenir sur le site. Donc là, il y a aussi d'autres modèles qui nous sont proposés. Cela concerne, on va dire, les emplois du temps. Voici un modèle d'emploi du temps scolaire. Voilà. Et contact, plus les différentes questions. Donc là, vous pouvez lui envoyer à cette personne des commentaires et des suggestions à son adresse. Il y a aussi une fois aux questions, si jamais vous rencontrez un bug ou si jamais vous voulez modifier les couleurs. Donc, ça répond à toutes ces questions. Comment faire, par exemple, comment faire mon calendrier de garde alterné ? Donc là, ça répond à cette question. Si on veut aussi modifier les jours fériés ou pas. Et si jamais les jours de la semaine ne s'affichent pas correctement, il y a plein de questions. Je vous conseille de regarder. Et si jamais vous avez quelques petits soucis. Donc moi, c'était très bien. Parce que moi, je cherchais au départ comment faire un calendrier avec LibreOffice. Ici, c'est déjà tout fait, tout mâché. Je remercie cette personne qui a fait du moins ce site. Cela va me permettre maintenant d'avoir rapidement un calendrier à imprimer pour mes différentes activités. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.